Après vous avoir appris comment dessiner le corps humain sans apprendre l'anatomie, une autre difficulté est de ne pas savoir comment dynamiser vos personnages. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo avec trois conseils qui vont vous permettre d'avoir des personnages dynamiques. Mais avant ça, si vous ne l'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous conseille d'aller les voir, je vous mets les liens juste en dessous et sur la vidéo. Aussi, salut, moi c'est Smael, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne Artcademy Atelier où vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin académique et réaliste, tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à dessiner un portrait, le corps humain, la mise en valeur sur les ombres et les lumières, l'anatomie et d'autres outils comme le fusain ou encore la peinture à l'huile. Et si vous voulez en apprendre beaucoup plus et progresser plus rapidement et atteindre vos objectifs, allez sur mon site internet artcademyatelier.fr dans l'onglet formation, vous retrouverez un panel de formation pour apprendre beaucoup plus rapidement et atteindre les objectifs que vous voulez. Moi, je vous retrouve devant la feuille où on va commencer à dessiner. A tout de suite. Donc la première étape pour avoir un personnage dynamique va être de dessiner avec le bras. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de prendre le crayon en tenue écriture de cette manière qui me permet de dessiner avec le poignet. Cette fois-ci, je vais juste tenir le crayon comme ça et dessiner avec le bras plutôt qu'avec mon poignet. Et ça va me permettre d'avoir un geste beaucoup plus ample. Donc là, juste concentrez-vous sur la position, sur la pose du personnage. Et ce que vous allez faire, c'est prendre une pose d'une personne qui est déjà en mouvement parce que si elle est statique, eh bien, ça ne va pas vous aider justement à avoir un personnage statique, un personnage dynamique sur votre dessin. Plus vous avez un personnage en mouvement, plus ce sera simple pour vous également d'avoir une personne qui est en mouvement et un dessin dynamique. Voilà. Donc cette première étape est la clé de la réussite, au moins des premiers dynamismes de votre dessin. Donc là, faites tout de même attention à la taille du personnage, aux proportions. Ça va vous permettre de corriger aussi vos erreurs. Prenez votre temps pour bien le faire. Commencez à estimer l'angle de chaque chose que vous allez poser. OK ? Autre chose, exagérez la pose. N'hésitez pas. Exagérez la pose, exagérez les courbes et les grandes lignes. Ça va vous aider pour avoir un personnage qui sera beaucoup plus dynamique. Pas forcément réaliste, mais ça va ajouter de l'expressivité à votre forme. À partir de là, comme je veux entrer dans des formes, dans des gestes et des traits plus précis, je change de tenue pour redessiner le portrait. Donc là, je vais dessiner les cheveux, vous voyez. Et au lieu d'essayer d'avoir une courbe identique à celle des cheveux, je ne vais pas hésiter justement à courber davantage la ligne ou les traits, et exagérer leur courbe pour exagérer en même temps la forme et la pose. Donc ce que je vais faire également, c'est vraiment exagérer toutes les courbes. Vous voyez qu'au niveau du sein, ici, on a une légère courbe, puisque son soutien-gorge aplatie ses seins pour pouvoir faire du sport. Eh bien, n'hésitons pas justement à exagérer cette expressivité-là. Il y a beaucoup de formes qui sont en forme courbe, donc en bosse ou en creux. Toutes ces courbes-là, eh bien, au lieu justement de respecter l'axe d'orientation et le niveau de rondidité de ces courbes, eh bien, je vais faire exprès de les exagérer. Essayez aussi de garder le même rythme sur l'ensemble du dessin. Et si un élément va être mal placé, eh bien, n'hésitez pas à le corriger. Moi, là, je suis en train de dessiner en direct, donc forcément, je ne vais pas y passer autant de temps ou je ne vais pas y mettre autant d'efforts que si je ne serais pas en train de me filmer, parce que sinon, le dessin pourrait durer peut-être une heure de temps. Et ce n'est pas le but... Il y a une légère courbe au niveau du coude. Cette courbe-là, elle ne se voit pas très bien sur le dessin, sur la photo, pardon, mais moi, je vais l'exagérer de manière à ce qu'elle ressorte davantage. Voilà, donc ici, on a un creux, et après ce creux-là, comme j'ai dit, forme en creux ou en bosse ou en creux, eh bien, on a une bosse ici, un creux là, de nouveau une bosse que je vais faire ressortir davantage. Et le troisième, enfin, conseil que je vais vous donner pour avoir, cette fois-ci, une anatomie correcte et de bonne proportion, c'est de faire attention aux formes négatives et aux formes positives. Ce que je veux dire par là, c'est de faire attention aux formes qui seront entre chaque élément. Donc, vous voyez que là, on a la forme de la cuisse et puis celle du bras. Ce que vous allez regarder, c'est la distance entre chaque élément et la forme simplifiée qui sont entre chaque élément. Donc, pour moi, je remarque que la distance entre le fessier et le bras ici est beaucoup plus grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter là, le fessier et la cuisse également. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tout dessiner en fonction des muscles enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais dessiner tous les espaces positifs et négatifs en fonction des muscles, mais également en fonction des bords. Ok ? Si vous dessinez et que vous voulez mettre votre dessin à l'échelle, regardez tous vos dessins en fonction des bords. Ça, c'est l'espace positif. L'espace négatif, c'est l'espace qu'il y a entre chaque muscle. Essayez de voir si c'est un triangle entre chaque muscle, l'espace qu'il y a entre les cheveux ici et l'épaule. J'ai l'impression que l'épaule déjà descend davantage. Ok ? Et que les cheveux aussi, pour que l'espace ici soit beaucoup plus grand ou un peu plus grand, plutôt. Pas beaucoup plus. Donc, voilà pour les trois conseils que vous pouvez mettre en place. Premièrement, dessiner avec le bras. Premièrement, dessiner avec le bras. Deuxièmement, exagérer les courbes. Et le troisième, voir les formes négatives et positives. Regardez si la forme a une forme de triangle, de carré peut-être. Est-ce que c'est plutôt une forme de cercle ? Bref, observez tout ça et vous pourrez avoir une proportion, oui, et une anatomie, pardon, plus correcte.